Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, c'est Monsieur Discret, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo. Avant de vous expliquer de quoi il s'agit, j'aimerais vous remercier d'avoir vu en nombre ma précédente vidéo. Et je souhaite la bienvenue aux personnes qui m'écoutent et qui ne connaissaient pas ma chaîne auparavant. Donc cette fois, je vais vous faire un quiz qui sera axé sur le cinéma. Je vais tout simplement vous décrire de manière relativement détaillée des affiches de films, récents ou non d'ailleurs. Et je vous inviterai à deviner de quels films je parle. Alors, vous avez la possibilité de fermer les yeux si vous le souhaitez, puisque je mettrai les titres dans la description. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez garder les yeux ouverts et regarder apparaître progressivement l'affiche en question. Alors, je me suis rendu compte qu'un même film pouvait avoir des affiches différentes en fonction du pays où il est sorti. Et les affiches pouvaient varier aussi entre l'affiche de la sortie au cinéma et la jaquette du DVD ou de la cassette vidéo. On pouvait avoir aussi des affiches différentes lors de la sortie initiale, puis lors des éventuelles ressorties du film. Et bien, on va commencer avec la première affiche. Alors, sur cette affiche, nous distinguons un arrière-plan, un visage en gros plan. Mais il s'agit d'un visage masqué, un visage assez inquiétant. Donc, le masque est noir et il y a un casque également. Donc, le casque peut faire penser à une inspiration, je dirais, des samouraïs japonais. Et donc, on ne distingue pas vraiment le visage, même pas du tout le visage, ni même le regard. Mais on devine que c'est un personnage inquiétant. Devant ce visage, on aperçoit ce qui semble être les héros du film. Donc, une jeune femme, habillée de blanc, avec une cape blanche. Elle tient ce qui semble être une arme à feu de la main gauche. Et sa main droite est appuyée sur sa hanche. Donc, elle a une coiffure assez particulière. Elle semble avoir des espèces de macarons sur chaque oreille. Derrière elle se tient un jeune homme qui tient au-dessus de sa tête quelque chose qui semble créer une lumière assez vive. Il est vêtu de blanc, lui aussi. Et derrière eux se tiennent deux espèces de robots. Alors, l'un d'entre eux est un robot doré de forme humanoïde, si je puis dire. Et à côté de lui se tient une autre espèce de robot qui ressemble plus à un aspirateur. Ensuite, en arrière-plan, on voit une sorte de planète ou de planète artificielle vers laquelle se dirigent de nombreux aéronefs ou vaisseaux spatiaux. Alors, on ne sait pas très bien ce que c'est exactement d'ici. Alors, quelques indices supplémentaires pour ce film. Donc, il est relativement... Non, il n'est pas relativement, il est vraiment très connu. Et lors de sa sortie initiale en France, le titre était traduit. Et quelques années plus tard, il est ressorti en France sous son titre original, donc anglo-saxon, accompagné d'un sous-titre. Nous allons passer au deuxième film, dont je vais vous décrire l'affiche. Alors, l'affiche présente un décor de ce qui semble être New York, comme beaucoup de grosses productions anglo-saxonnes. Donc, New York qui est à nouveau mise à mal, puisqu'elle semble la proie de dégâts de grande ampleur. Alors, on distingue le Chrysler Building, si je ne me trompe pas. Et on distingue au premier plan plusieurs personnages, donc il y en a sept en tout. Donc, je vais les décrire de droite à gauche, tiens. Alors, le premier personnage sur la droite a un costume assez étrange. Il a les cheveux longs et plombs. Il tient une sorte de gros marteau, de gros maillet dans la main droite. Donc, à sa droite et à notre gauche, on distingue une jeune femme, donc, qui est armée d'un revolver qui affiche un air déterminé. Elle a une chevelure rousse qui flotte au vent. A sa droite se tient un homme vêtu aux couleurs des Etats-Unis, donc, bleu, blanc et rouge avec des étoiles. Il tient de la main droite un bouclier également, bleu, blanc et rouge avec une étoile. A sa droite se tient un homme qui a l'air un peu plus âgé, qui tient également une arme à feu. Et donc, il n'a pas de cheveux, mais il a un bandeau sur l'œil gauche. Dans la partie gauche de l'image de l'affiche se tiennent encore trois personnages. Donc, un personnage habillé d'une sorte de carapace de couleur rouge et or. Donc, au niveau de la poitrine, brille une lumière qui semble faire partie de son costume. Il tend vers nous sa main gauche ou brille également dans la pomme de sa main une lumière bleutée. A sa droite se tient un autre personnage qui semble regarder en dehors de l'affiche. Donc, celui-ci est armé non pas d'un revolver ou d'une arme à feu, mais d'un arc. Et on distingue quelques flèches derrière lui, probablement dans un carquois. Le dernier personnage est particulièrement imposant. C'est une espèce de colosse qui a la peau de couleur verte et a pour tout vêtement une espèce de galeçon. Donc, nous allons passer à l'affiche suivante. Alors, on voit sur cette affiche une jeune femme qui est allongée à plein ventre sur un lit. Donc, on distingue la couverture et des coussins, des coussins où ses genoux sont appuyés, ses jambes sont relevées derrière elle. Et elle porte au pied des chaussures à talons aiguillés. Elle est vêtue d'une robe de couleur noire. Elle porte un petit colis avec un pendentif. Ses cheveux sont raides et elle a une frange. Devant elle est posée un revolver. Elle a la main gauche appuyée sur un livre qui est ouvert. Donc, les pages intérieures du livre sont posées sur le lit. Et elle a la main appuyée contre la couverture. Alors, de sa main droite, elle prend une pose assez étrange. Puisqu'en fait, il s'agit de l'affiche française. Donc, il semblerait que sur l'affiche originale, elle tient une cigarette allumée. Mais je trouve finalement que cette posture est assez intriguante. Et je dirais même mythique. Le décor tire sur les couleurs orangées. Et on distingue en arrière-plan ce qui semble être des stores ou des persiennes. Nous allons passer à l'affiche de film suivante. Alors, c'est une affiche avec des couleurs très contrastées. Donc, essentiellement noire et jaune-oranger. On distingue sur cette affiche un portail ouvert. Donc, devant le portail ouvert se tient un homme. Un homme qui tient une espèce de mallette de la main gauche. Cet homme porte un chapeau. Donc, qui semble être un feutre a priori. Et donc, il semble regarder vers la maison sur laquelle donne ce portail. Et, a priori, une lumière intense émane d'une fenêtre située au premier étage de cette maison. Devant le portail, on distingue également un lampadaire d'où émane la même lueur orangée. Et, voilà, c'est à peu près tout sur cette affiche. Donc, je vais passer à l'affiche suivante. Alors, une affiche également très noire. Donc, c'est la couleur dominante de cette affiche. Donc, sur le côté gauche de l'affiche, on aperçoit un homme. Un homme d'un âge mûr. Donc, qui arbore une petite moustache. Et des cheveux. Des cheveux à la fois noirs et gris sur les tempes. Qui semblent coiffés en arrière. Cette personne n'a pas l'air très commode, je dirais. Donc, elle est vêtue d'une chemise blanche, d'une veste et porte un nœud papillon. On peut voir également sur sa veste une rose rouge. Il tient dans les mains un chat qu'il semble caresser affectueusement. Sur la partie droite de l'affiche se trouve le titre, que je ne vous lirai pas. Mais on peut remarquer quelque chose de particulier au-dessus de ce titre. Il semble que les lettres qui composent ce chiffre soient reliées à une espèce de mécanisme tenu par la main de ce qui semble être un marionnettiste. Donc, passons à l'affiche suivante. Donc, une affiche assez simple, mais assez marquante. Donc, on voit en gros plan le visage d'une jeune femme. Donc, dans des tonalités de noir et blanc. Mais ce portrait, si je puis dire, est assez inquiétant. Puisque ses yeux sont de couleur rouge. Et on ne distingue pas sa bouche. Puisqu'à la place, il y a un papillon qui lui est coloré. Et ce papillon semble porter une tête de mort. Et peut-être même que la tête de mort est formée d'autres dessins. Peut-être des décors, des unités. C'est difficile à dire. Mais c'est une image assez troublante et fascinante. Je vais donc passer à l'affiche suivante. Une autre affiche assez simple. Tout en étant très marquante. Alors, on distingue ce qui semble être une portion de mer. Avec une jeune femme qui semble nager le grôle à la surface. Mais en fait, une grande partie de l'affiche montre ce qu'il y a sous la surface de l'eau. Et à quelques mètres sous la nageuse, on peut voir la tête menaçante d'un requin qui semble énorme et qui, en tout cas, présente des dents très acérées. Nous passons à l'affiche suivante. Une grande partie de cette affiche est occupée par l'espace intersidéral, où nous distinguons, au-delà de l'obscurité, des étoiles et peut-être des constellations. Sur la partie inférieure de l'affiche se trouve une partie de ce qui semble être la planète de terre. Et sur la partie supérieure, on distingue deux mains. Alors, une main semble être la main d'un enfant. Et l'autre n'est probablement pas une main humaine, ni peut-être même animale. Deux de leurs doigts se touchent et semblent émettre une petite lumière à leur contact. Je vais passer à l'affiche suivante, donc à nouveau une affiche relativement simple, on distingue essentiellement, sur cette affiche, l'abdomen d'une jeune femme. Donc, on ne distingue pas de vêtements, mais on ne distingue non plus pas de nudité choquante. Donc, on voit simplement le nombril et un cadrage, donc légèrement autour du nombril. Donc, on voit aussi la main de cette jeune femme, probablement, qui tient contre elle une fleur. Donc, il s'agit d'une rose au pétale rouge. Je passe à l'affiche suivante. Donc, sur cette affiche, on distingue la photographie en nombrant de plusieurs personnages. Il y en a cinq. Alors, de gauche à droite, il y a un homme qui porte une moustache et qu'il fait avec le doigt, ce qui semble être le signe fait de la victoire. On distingue également une cigarette dans sa bouche. Ensuite, à droite de cet homme, on aperçoit une femme vêtue d'une robe qui semble faire une grimace dans laquelle elle montre les dents. Elle a une chevelure noire. Donc, à droite, encore un homme qui fait avec les doigts, qui semble faire le geste de tirer au revolver avec deux doigts, donc l'index et le majeur avec le pouce relevé. Il semble avoir des cheveux blonds, platines, bon, c'est difficile à dire puisque la photographie est un noir et blanc. À droite, un autre jeune homme qui arbore de grandes lunettes. Oui, de grandes lunettes. Je ne sais pas, il n'y a rien de particulier, il n'a pas de barbe ni de moustache. Enfin, le dernier personnage, tout à droite de l'affiche, semble être mouillé, semble avoir froid et il a les cheveux extrêmement courts. Et donc, au-dessus de ces photographies noires et blancs, figure le titre qui est écrit en lettres blanches sur fond orange. Je passe à présent à l'affiche suivante. Alors, sur cette affiche, on distingue une jeune femme aux cheveux blonds qui semble porter une robe de mariée. Donc, il s'agit d'une robe blanche et elle a une sorte de voile dans les cheveux qu'elle a relevée de manière à ce qu'on distingue son visage. Mais à vrai dire, cette jeune femme semble coucher dans l'eau ou dans un cours d'eau, puisqu'on distingue de l'eau au niveau de ses coudes. Et on distingue diverses fleurs, plantes qui semblent flotter autour d'elle, donc probablement des nénuphars. Et elle tient dans la main de ses deux mains un bouquet, un bouquet de muguets. Nous allons passer au film suivant. Alors, cette affiche, c'est une affiche où la couleur blanche est très présente. Donc, on distingue un banc sur lequel est assis un homme qui nous tourne le dos. Donc, cet homme porte un costume blanc et il semble porter des chaussures de sport et peut-être même des chaussettes de sport. Donc, il regarde vers la gauche, légèrement en hauteur, à ses côtés, à ses pieds, et posait une valise. Une valise de couleur claire également. Donc, le banc semble être en bois. Je vais passer au film suivant. Donc, sur l'affiche de ce film, la couleur bleue est prédominante. On voit un ciel bleu, bleu nuit, parsemé d'étoiles. On distingue à droite de l'affiche, un lampadaire allumé. Donc, tout semble indiquer qu'il s'agit d'une scène se passant de nuit, vu qu'on distingue de nombreuses étoiles. Et de sous ce ciel étoilé, on voit une ville qui paraît très grande, toute illuminée. Et on distingue également deux personnes sur cette affiche. Donc, un homme et une femme qui semblent danser. La femme est vêtue d'une robe jaune. Et le jeune homme semble porter un pantalon de costume, une chemise blanche et une cravate. On a l'impression qu'ils dansent ensemble, mais qu'ils ne se touchent pas. Je vais passer au film suivant. Donc, sur l'affiche de ce film, au premier plan, distingue le visage d'un jeune garçon qui doit avoir une dizaine d'années. Donc, qui est blanc et qui semble effrayé. Il tient ses joues dans ses mains et affiche une expression terrorisée. Il est vêtu d'un pull au verre, d'un chandail de couleur rouge qui semble être en laine. Donc, derrière lui, c'est une fenêtre. Derrière cette fenêtre, il semble neiger et deux personnages menaçants. Ils sont de part et d'autre du jeune garçon. Et l'un d'eux tient une lampe de poche, apparemment. Alors, je vais passer au film suivant. Alors, sur cette affiche, on voit, comme souvent, un homme et une femme. Alors, l'homme est à droite et semble vêtu d'un costume de trois pièces. Donc, dont la coupe semble indiquer qu'il s'agit des années 90. Donc, il se tient doigt-à-doigt avec une jeune femme. Donc, la jeune femme est vêtue, porte des bottes, donc des guissardes en cuir vernis, ou en faux cuir vernis, je ne sais pas. Donc, elle est à talons hauts, très hauts. Alors, elle est vêtue. Alors, c'est peut-être une robe bicolore, ou peut-être une jupe. Et en haut, c'est difficile à dire, quoi qu'il en soit. La jupe, ou la partie inférieure de la robe, est très ajustée et de couleur noire. Et le haut est de couleur rose. Donc, elle, on distingue, à son poignet droit, plusieurs bracelets. Et elle tient la cravate de l'homme par-dessus son épaule. Et elle affiche un sourire. Un grand sourire. Voilà, donc, juste ces deux personnages sur un fond blanc. Et le titre écrit en lettres rose et jaune. Je vais passer à la fiche de film suivant. Donc, il sera le dernier pour cette vidéo. Alors, que voit-on sur cette affiche ? Au premier plan, on distingue deux personnages qui semblent vêtus, comme on pouvait l'être au Moyen-Âge. Alors, le premier personnage est penché sur le sol. Donc, il semble coller une oreille sur la route. Donc, il semble que ce soit une route recouverte de goudrons. Et on distingue les... On distingue les lignes discontinues sur lesquelles il s'appuie, il appuie sa tête. Donc, derrière lui, un autre personnage debout, qui semble manier une masse d'armes ou un fléau d'armes. Je ne vois pas très bien d'ici. Donc, il porte un casque et des vêtements de couleur vive. En arrière-plan, on aperçoit un château. Alors, sur le côté gauche de l'image, il semble que ça renvoie à un château d'une époque lointaine. Puisqu'on voit une chante d'âme à courir, vêtue comme on imagine que les nobles dames pouvaient être vêtues au Moyen-Âge. Et sur la partie droite, on distingue également un château. Mais derrière ce château, des bâtiments, des immeubles qui indiquent qu'il s'agit probablement d'une époque plus récente. Et on distingue au loin plusieurs personnages qui semblent courir dans tous les sens. Voilà, tout cela sous un ciel nuageux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quel était votre score. Si vous le souhaitez, évidemment, vous n'y êtes pas obligés. Et je vous dis au revoir et à bientôt.